Au petit matin, j'ai, comment dire, eu une révélation, intense, évidente, immédiate. C'était clair, j'aurais dû fermer ma bouche. Tu te souviens, après ce premier départ avorté, je me suis juré que désormais, et quoi qu'il en coûte, je ne ferai plus demi-tour avec mon monkey. Sauf qu'après avoir emprunté ce petit sentier de nuit, je me suis réveillé ce matin au pied de la falaise du Sossois. 50 mètres de haut. Je sais, c'est complètement idiot ce qui va suivre, mais j'ai promis. Alors, j'ai sorti ma trousse à outils et j'ai mis le monkey en pièce. Ok, la bobine, elle est séparée. Le câble d'embrayage, il est viré. Tu noteras qu'il y a plus pratique, c'est éventuellement de faire demi-tour. Bon. J'ai sorti mes cordes et j'ai descendu le monkey en rappelle en six morceaux principaux. Comme le vide, c'est pas trop mon truc, j'ai fait un premier essai à blanc et casqué. Ça m'a donné à penser que... J'ai vérifié sur le parc Gisponda, il y a 1424 pièces à descendre une par une. Ça va prendre un peu de temps. Encore une fois, je sais que c'est stupide, mais comme le disait Nietzsche, si si, tu vérifieras, je pense que ce mec a dû faire de la moto car il a dit. Il est plus facile de renoncer à une passion que de la maîtriser. Et là, j'avoue que je ne maîtrisais plus rien du tout. J'ai de la chance. Il y a un petit chemin qui remonte. Enfin, 1423 fois encore ça. Dans un mois, j'y suis encore. Allez, courage. Restez plus que le gros morceau. Le cadre, le bras oscillant et la roue arrière. Dernier morceau. Ça, c'est fait. J'avais dit, je serais pas demi-tour. Je serais pas demi-tour. Je serais pas demi-tour. Quoi qu'il en coûte, tu sais ? Je serais pas demi-tour. Je serais pas demi-tour. Elle a oublié la fourche. Un moment, il vient marcher. Une fois le tout posé en bas, j'ai remonté le monkey. Non, je l'ai pas remonté en haut. Je l'ai remonté en un seul morceau. Tu vois, si dans cette vidéo, t'as toujours pas compris pourquoi j'ai pris un monkey pour faire tout ça, c'est pour pouvoir le démonter et le remonter super rapidement. Ça, je sais ce que c'est. Là aussi. Enfin, c'est deux choses, je sais ce que c'est. Le seul truc, c'est qu'il restait une vis. Je sais pas où elle va. Coup de démarreur et j'ai enfin poursuivi mon chemin dans deux directions. Celle du réconfort. J'avais bien fait de choisir un monkey. C'était super facile à démonter et léger à descendre en rappel. Mais aussi le chemin de la méfiance. Je me suis mis à surveiller d'un peu plus près la carte topographique de mon GPS pour ne plus dormir n'importe où. Beaucoup me diront, mais pourquoi tu t'imposes tout ça ? Je sais pas. C'est ma façon de faire de la moto. Et il en existe mille autres. Et cette aventure en monkey en est une. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai repris la piste en direction du massif central. À un moment, j'ai même voulu faire mon retard. Tu sais, le temps perdu avec ma descente de falaise. Alors j'ai coupé par la route. Un peu. Et c'est là que m'est apparue l'évidence. Je le savais. Je l'avais senti. C'était même intervenu au tout début de cette off-road trip. Je crois même savoir que c'était en entrant dans Cône-sur-Loire. J'étais loin d'être à fond, tout au plus 80 km heure. Le kit Takagawa 180 a eu un haut le cœur. Il a fait mine de déglutir, de s'étouffer. Mais sans vomir. Il est resté digne. Et s'est repris quelques mètres plus loin. J'ai eu un pressentiment, un doute, que j'ai pas voulu écouter. C'est bien trop tôt dans l'histoire. Et j'avais déjà eu assez d'emmerdes comme ça. Pourtant, l'évidence était évidente. Je venais de serrer le moteur. Et ne va pas dire que le monkey n'est pas fiable. C'est juste ce que je lui ai fait qui n'est pas fiable. Bref, j'ai fait semblant de croire à une petite gêne digestive passagère. Je lui ai rempilé un rapport et je lui ai mis gaz en gant. Et c'est reparti. Un petit peu moins bien quand même. Ralenti en berne et vitesse de croisière comme un jour où il y a pétole en pleine mer. J'ai rentré les épaules, la tête, les genoux. Je me suis fait tout discret pour tenter de soulager au mieux le moteur. J'ai pris l'aspi de tous les camions. Le moindre relâchement sur une aspi m'était fatal. Il me fallait attendre le 38 tonnes suivant. Ça m'amusait bien tout ça, quand le moteur s'est mis à lâcher un franc épais. Mais joli panache de fumée au ras de l'échappement. Je crois que ça sent pas bon du tout, du tout, du tout. Elle bouffe de l'huile à mort. Elle en crache par la boîte à air. Bon. Une vraie friteuse. Amen, c'est le moment où tu veux faire cuire. Je me suis arrêté dans une station service. J'ai pris 10 litres d'huile dans le top caisse, demandé aux pompistes de me pousser pour démarrer, et j'ai filé vers la Haute-Loire. Merci. Bon, ça pue un peu l'histoire. Je suis armé à... 3 quarts de litre d'huile. D'ailleurs, un litre 5, il en manquait presque la moitié. Pourtant, j'en mets pas trop. C'est pas de la surpression ou un trop plein d'huile. Je pense que demain, il va falloir que je lui fasse un stop beauté avant l'attaque de Brioude et du Massif central. Ça va pas le faire, sinon. Avec mon raffio en fin de vie, dont j'ignorais désormais l'épaisse fumée, on a affronté d'incroyables tempêtes. Et c'est passé. Au moins, ça refroidit le moteur. Faut toujours voir du positif. Une paire d'heures plus tard, je débarquais chez mon pote Laurent Malos à Vieille-Brioude, où il guide avec talent et bonne humeur des randos enduro. Au moins, j'allais pouvoir me poser, analyser tranquillement le problème et trouver éventuellement une solution. J'ai quand même eu un peu les boules. Il y avait une rando guidée ce jour-là. Joyeusement, les mecs se sont préparés et ont fait fumer leur tracassin pour d'autres raisons que mon monkey. Et m'ont laissé à mon priste sort, seul. Je te leur aurais bien montré ces comment qu'on pilote dans le pentu avec un monkey. Mais pour moi, aujourd'hui, c'était mécanique. Clé de 12, de 14, de 10, j'ai tout sorti pour extraire le monocylane du cadre. La curiosité m'a emmené un peu plus loin. J'ai déculassé et sorti l'ensemble cylindre-piston dans un piteux état. Un point de chauffe énorme, un cylindre rayé, un bout de piston et de segments cassés et un racleur pétrifié dans sa gorge. Aïe ! Bon, je ne suis pas mécanicien, mais quelque chose me dit qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Le gros sillon avec le bout de piston cassé et les segments manquants. Il y a un tout petit problème d'étanchéité. Je te fais grâce du remontage, sinon cette vidéo va finir par ressembler à un tuto mécanique. À part bouffer, il ne me reste plus grand-chose d'autre à faire. Je suis à au moins 5 heures de Paris, du côté de Brioude. J'aurais pu éventuellement essayer de récupérer ce cylindre-piston arbre à cam d'origine, mais le temps d'avoir les pochettes de joint, ça risque d'être un peu compliqué. Du coup, comme disait ma grand-mère, à quelque chose de malheur et bon, ici, elle disait ça, ça veut dire que la chute d'amour va faire que je vais pouvoir récupérer le moteur de son monkey. Ça fait un peu crevard, mais ma grand-mère disait aussi la fin justifie les moyens. Donc, voilà quoi. J'attends un moteur neuf. Messieurs, merci pour tout. C'était un plaisir. Et puis, rentrez bien. Soyez sages. Ciao. Le lendemain était un autre jour. Bah si, forcément. Bon, bah, moteur neuf, on va essayer de faire gaffe. Comme en plus, il y a le petit pignon de 15 dents au lieu de 16 dents en sortie de boîte, il mouline un petit peu plus, donc je me limite à peu près à 65 km heure. Pas plus, histoire de pas faire un deuxième moteur. J'avais beau bénéficier d'un moteur quasi neuf, ma confiance dans le kit Takegawa était désormais sérieusement entachée. Alors, je l'ai joué prudent. J'ai filé sur Aurillac pour rejoindre Dom et Thierry. Oh, putain. Ah, t'es un grand malade, toi. Putain, c'était déjà chargé sur la première version. Ah, là, il y a ce qu'il faut. Oh, la vache. C'est pour ça que je voulais le renforcer, le porte-bagages. Il est fait pour soutenir 5 kg. Bah ouais. Là, il en a peut-être 30. T'as trouvé une solution ? T'as réussi ? Non, pour l'instant, il tient, alors je dis rien. Je lui parle pas. Thierry, il a plein de vis. Il est maréchal Ferrand, il roule en sidecar et il habite sur une péniche. Dom, c'est un sacré personnage aussi. Il construit des choppes, des choppeurs et surtout, c'est un réducteur de tête. C'est lui qui a fait fondre de moitié le top case avant de mon monkey pour y incruster ensuite le phare. Comme moi, ces deux-là passent leur temps avec une clé douce dans la main. C'est le road trip de la mécanique, c'est pire que moi. Alors, on est partis rouler ensemble. Dom et Thierry ont pour projet prochain de visiter tous les pays en stand. Pakistan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, etc. Stand. Le tout en Honda CB350 des années 70. En attendant cette future grande aventure, ils ont décidé de mettre à l'épreuve l'une de leurs CB sur un tour de France des jambons. Non, pas la cuisse ni l'épaule, mais plutôt des gens bons. Des gens gentils, quoi. Tous ceux qui le connaissent, ou pas. Rapidement, sur la route, on a trouvé du renfort et on a constitué un groupe solide de roulage. Ne dénerve pas, monte pas sur tes grands chevaux. Ces deux-là avaient reconnu mon monkey et rêvaient de le découvrir en détail. On a parlé moto, passion, aventure, dégâts vraiment bien et on s'est séparés. Mais le dôme, il voulait aussi se frotter au tout terrain pour savoir comment ça allait être au moment d'emprunter une piste cassante au Balochistan Nord. Alors, je l'ai emmené sur mes traces pendant que Thierry et son side assurent gentiment la tendance pour le bivouac du soir. C'est une sublime ligne de crête que les propriaux nous ont autorisé à emprunter en nous demandant juste de bien refermer les clés. Comprenez les quelques barrières et fils avec poignée pour éviter que le bétail se sauve. Et on s'est attaqué à la falaise de face. Je dis la falaise car avec mon oncle qui tout ressemble à la Napurna un jour de tempête. Dôme, avec son vieux mais superbe tracassin, il est passé comme une fleur malgré le pentu qui était également moussue et humide. s'aidant de la bonhomie de son moteur, de ses routes 18 pouces et de ses grandes jambes. Moi j'ai tiré des bords car de face ça passait pas. Une fois de plus. Je me suis même un peu entêté au point de sentir le levier d'embrayage s'évanouir. Merde, comme si j'avais pas assez galéré comme ça déjà. J'ai bien senti que je devais pas insister davantage. Je suis descendu de mon monkey et je l'ai poussé. A côté. J'étais inquiet. Sûr qu'au prochain coup les disques garnis allaient devenir lisses. Alors tu vois les mecs ils disent tout le temps oui vous les motards vous faites rien qu'à détruire toute la nature. Je vais te montrer que c'est pas vrai et voir ce qu'on a trouvé en haut du chemin. On a sauvé la veuve et des souris en espérant que cette vidéo soit vue des millions de fois grâce au titre exceptionnellement putaclic de Un motard sauve une souris au milieu de l'Atlantique. Et on est parti faire un petit repérage à pied pour prendre les bonnes options. Une petite reco à pied parce que d'hommes plein de bon sens a dit un kilomètre à pied c'est quand même vachement moins fatigant que dix sans embrayage. Pour voir si ça continue l'enfer à monter parce que je sens l'embrayage un peu peiné sur le monkey ou si ça redescend gentiment. Du coup on est sagement redescendu dans la vallée pour rejoindre Thierry qui nous attendait dans une sapinière pour le bivouac. Avec Dom et Thierry on a parlé des avantages des petites cylindrées de la préparation de leur future aventure. Il a fait des têtes de fourche en gros c'est des têtes de fourche par exemple et beaucoup de pièces usinées sur la bécane. Jusqu'au moment où Thierry il a sorti une vieille mallette il faisait nuit je me suis un peu inquiété. C'est un bon compagnon. il a ouvert le couvercle révélant trois verres à pied. Une flasque d'eau de vie fabriquée par distillation de céréales du whisky quoi du café et un peu de chantilly histoire de sacrifier à leur coutume de l'ail riche coffee. Des vrais jambons Dom et Thierry. Et voilà ! Moi j'en prends pas un c'est interdit sur YouTube. Ah ouais ? On peut pas parler d'alcool. Non tu peux éteindre la caméra. Au petit matin on a remballé et laissé place nette pour se séparer en se promettant de se revoir. J'ai filé sur Aurillac. Fallait que je change mon embrayage. J'ai débarqué chez M. Bompard concessionnaire Honda. Et là j'ai fait un saut dans le temps. Déjà M. Bompard il fait presque tout tout seul. Avec Mme Bompard et un mécano Maxime la vente l'atelier les accessoires la compta etc. M. Bompard il porte une blouse. M. Bompard il est d'une gentillesse incroyable. Il m'a fait une place sur un de ses ponts. J'y ai grimpé le monkey il m'a filé les pièces neuves et montré les outils. Il m'a laissé faire. Tout en me surveillant du coin de l'oeil parce qu'on sait jamais. Merci. J'adore faire ce mouvement. M. Bompard il aime pas se servir de la clé à choc. Alors il a pointé le bout des axes et le bord des écrous qui leur correspondaient pour être sûr de les resserrer au même couple lors du remontage. Par petits à-coups de clé à choc. Ici et ici c'est bon nickel. Nickel. M. Bompard il m'a demandé de bien remettre le bord arrondi des disques dans le bon sens vers le fond des carters. Le côté arrondi va du côté commandant. Et puis comme il trouvait le levier un peu lâche il a rajouté un petit ressort sur l'ancrage au niveau des carters. M. Bompard tu sens qu'il connaît son job sur le bout des doigts et de ses 40 ans de carrière. Les petites astuces de l'expérience en plus. Tout ça avait même un goût de madeleine de Proust lorsque je déboulais chez M. Cassegrain dans les années 80 à Orléans pour acheter mes pièces de mob. On a checké le niveau d'huile et recalé au micro-emprès la tension de l'embrayage. Et je suis reparti. Après une photo de famille que j'aurais bien vue en noir et blanc ou en traitement sépia. Merci M. Bompard. Au revoir. À partir de cet instant tu sais quoi ? J'ai plus une seule galère mécanique avec mon monkey. Gentiment le kit Takegawa s'est mis en place. J'ai bien senti que désormais tout roulait pour lui. En ouvrant les gaz à peine à mi-ouverture il filait déjà un bon 90 km heure dans une sonorité qui me plaisait vraiment bien avec facilité, décontraction et même un peu de virilité dans la voix. Tu vois en fait mon monkey lui manquait juste un peu de développement et des tests avant de partir. Un bon shake-down quoi. Du coup dans les petits chemins corsés j'ai changé de stratégie. Pour les grimpettes les plus salées j'ai décidé de passer mon sac vidéo 10 kg dans le dos. De m'avancer le plus possible vers le guidon limite assis sur le réservoir et de monter sur le couple en première. sans jamais mettre trop de gaz pour éviter les cabrages intempestifs ou les pertes d'adhérence. Le tout en choisissant d'éviter soigneusement les plus grosses pierres. Ça m'a fait penser à la pratique du VTT dans les endroits les plus techniques. Et ça passe. Dans les descentes les plus longues je repasse mon sac vidéo devant pour me reculer sur la selle soulager au mieux les gros chocs et garder un minimum de pouvoir directionné. Je sais ça fait une sacrée gymnastique mais j'ai pas le choix. Tu trouves que mon manquier est trop chargé ? Pourtant je te jure que pour un road trip en autonomie je n'ai emporté que le strict minimum. Tente d'à peine 2 kg duvet matelas de 50 de large une popote 4 t-shirts des outils de levier dont je n'ai pas eu besoin malgré les chutes mais aussi un ordi des batteries bref plein de bordel pour la vidéo. Et ça bah ça fausse tout. Je te ferai d'ailleurs très prochainement un topo pesé au gramme près si si pour te dire ce que j'ai appris à emporter avec l'expérience et à ne plus emporter. Et tu verras que même en se montrant ultra raisonnable tu atteins un surpoids carrément déraisonnable. Reste que ma technique VTT s'est avérée payante et que j'ai enfin retrouvé un peu de fluidité dans ma progression. Je suis reparti sur la superbe trace du central périple de trail rando. Quelques grimpettes corsées de temps en temps mais rien d'infranchissable et des paysages à couper le souffle. Là tu te dis c'est bon le Lolo il a trouvé le riz. Fouette cochelle. Des bornes il va nous en avaler des centaines de milliers. Ça va être plié en quatre en moins de deux. Bon c'était sans compter sur le fait que la trace m'a emmené sur un bord de lac. Abrupt net sans issue. J'ai déglutis j'avais dit que je ferais pas de mi-tour. J'ai cherché et trouvé une petite annexe un truc riquiqui ridicule. Ça tombe bien c'est le format de mon monkey. Hop je l'ai chargé et nous avons filé au large à la lumière tombante. Sous-titrage Société Radio-Canada